Je peux faire avec mon corps des mouvements que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai connu des difficultés de mon guéri et de la stigmatisation même. On me traitait de sorcier, mais maintenant, je vis de la contorsion. Grâce au réseau social, j'arrive à avoir des contrats. Il m'arrive de donner certains cours à d'autres personnes sourdes. Cette histoire a commencé depuis l'enfance à l'âge de 7 ans. Et moi, j'ai voulu essayer le 20 écarts. J'ai essayé, je suis juste descendu et j'ai réussi sans avoir mal. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais de la souplesse. Je continue à évoluer. C'est qu'au fur et à mesure que je travaille, j'évolue. Mes parents prenaient ça pour un jeu. Mais c'est plus maman qui voulait parfois, parce qu'il arrivait des moments où je pouvais manger en ayant ma jambe au cou comme ça. J'ai connu des difficultés, des moqueries et de la stigmatisation même. Moi, au début, ça me faisait très mal. Parfois, j'avais envie de me décourager, mais après, j'avais des gens à côté de moi qui me parlaient, « Non, on n'abandonne pas. » Mais j'ai subi beaucoup de mauvaises choses. Là, ça a juste baissé parce qu'on me voit maintenant passer à la télé dans certaines chaînes ici au pays. Je vis de la contorsion. Je suis solo, sans manager. Être professionnel, ce n'est pas facile. Il faut se battre et combattre. Si moi, j'arrive à y vivre et avoir plusieurs prestations, c'est parce que je me bats comme je peux grâce aux réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, en fait, je n'allais même pas pouvoir y vivre. Il m'arrive de travailler avec certaines personnes ou d'entraîner certaines personnes en collaboration, de donner certains cours à d'autres personnes souples. Mon rêve en tant que contorsionniste, c'est déjà de pouvoir voyager, faire le tour du monde grâce à ça et participer à plusieurs spectacles internationaux. et pourquoi pas signer des contrats dans des cirques et autres.